Messieurs, dames, je ne sais pas si vous le saviez, mais Hades 2 est finalement disponible en Early Access et j'ai eu l'occasion d'y jouer au jeu. Malheureusement, il va rester en Early Access pendant encore un an, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir énormément de plaisir. Et messieurs, dames, sans plus attendre, voici mes impressions sur le jeu. La franchise appelée Hades a pris tout le monde par surprise quand le premier opus est sorti en 2018. Révolutionnant le genre des jeux roguelike avec du gameplay tout simplement incroyable. Malheureusement pour moi, à l'époque, j'étais jeune et stupide. J'ai vu le jeu Hades et je me suis arrêté à l'idée que le jeu n'était pas pour moi, même avec des critiques de 10 sur 10 sur Steam. Hades 2 est de retour depuis le 6 mai dernier et ce, en Early Access, et je me suis promis de ne plus refaire la même erreur, soit de juger un jeu sans y jouer. Et laissez-moi vous dire en début d'intro que je suis content de découvrir Hades 2, car c'est tout simplement une perle comme franchise. Tout comme le premier opus, les devs de chez Supergiant Games reprennent la même approche avec un Early Access où le jeu recevra des mises à jour tout le long de l'année et la feuille de route jusqu'à présent prévoit une sortie complète d'ici un an, soit en 2025. Hades 2 reprend peu après les événements du premier jeu, mais cette fois-ci nous introduit un nouveau personnage appelé Millie Noé. Millie Noé est la fille de Hades et dans cette suite, bien le pauvre Hades a été capturé par le Titan, appelé Cronos, qui a le pouvoir, bien sûr, de contrôler le temps. Donc, à travers différentes épreuves et l'aide des dieux de l'Olympe, Millie Noé devra traverser le chemin de l'enfer pour s'enfoncer le plus profond à la recherche de son ennemi juré, Cronos. Sur la route, elle sera aidée de différents personnages dans son QG, soit la sorcière et son mentor appelé Écate, mais aussi de plein d'autres personnages importants. Mais ceux qui l'aideront le plus seront définitivement les dieux de l'Olympe et ici on en retrouve plein. On recevra de l'aide de Zeus lui-même, mais aussi presque tous les dieux très connus de la mythologie grecque et ce fut un régal de pouvoir utiliser les pouvoirs de tout le monde. Comme je n'ai jamais joué au premier jeu, bien pour moi les graphismes sont très beaux et tout le long de ma game dans le Early Access, j'ai eu l'impression d'être dans un gros dessin animé sur les dieux de l'Olympe. Les animations sont très bien faites pour un jeu en Early Access et comme tout bon jeu roguelike, ici chaque pixel comptera dans nos attaques et les esquive car dans certaines zones, croyez-moi vous allez en chier par moments avec différents types d'ennemis et les gros boss. Les level designs sont bien conçus jusqu'à présent et j'ai réussi à me rendre dans trois zones différentes. On commence à partir d'une forêt où les ennemis seront bien variés avec un boss toujours à la fin d'une zone, puis ensuite on descendra dans un genre de puits et où il y aura des ennemis qui sortiront de l'eau et qui feront beaucoup d'attaques à distance. Mais la troisième zone est la plus cool à mon avis. La dernière zone que j'ai visitée durant ma game sera un vaste et grand terrain où on pourra explorer à droite et à gauche. Bien que ce n'est pas un monde ouvert, pour continuer la zone, il faudra récolter chaque item en battant des monstres qui arrivent par vagues et le combat sera très difficile à faire, mais si vous arriverez jusque-là, normalement vous serez assez puissant avec Millie Noé pour tous les vaincre. Mais la plus grande force du jeu à mon avis est définitivement la personnalité des personnages et surtout leur voice-over, soit les voix des personnages. Le tout a très bien été fait et on ressent qu'à chaque conversation avec les dieux, bien qu'ils ont leur propre personnalité et j'ai adoré tout ça. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que pour certaines zones du jeu, il y aura un narrateur très connu et poète dans la mythologie grecque du nom de Homer qui racontera des petites histoires sur le monde dans lequel on se trouve. Parfois, ça peut être banal comme l'explication de Branches et d'autres fois un contexte plus intéressant sur la vie menée dans la région dans laquelle on joue. Si vous n'êtes pas familier avec le genre roguelike, eh bien vous allez être servi avec un tas de choses à faire, des pouvoirs différents et des zones qui sont en constant changement. Car dans chaque région, votre partie ne sera jamais la même que la précédente, mais ici, Hades 2 le fait d'une manière exceptionnelle. Votre personnage Millie Noé commencera chaque partie avec aucun pouvoir, mais à chaque début de partie, un dieu vous enverra un message et son aide en vous donnant une partie de son pouvoir qui sera répartie en une attaque de base, une technique qui sera un peu comme une attaque de loin et une attaque qui ralentira vos ennemis. Ça, ce sont les attaques de base du personnage. Mais en y ajoutant des pouvoirs, bien vous pourrez infliger des dégâts supplémentaires avec des attributs élémentaires, soit des dégâts de feu, électrique, glace, eau, etc. Par la suite, plus vous avancerez dans la zone de chaque monde, vous pourrez obtenir chez un marchand ou certaines zones des capacités d'attributs passifs qui serviront à nous redonner de la mana ou de la santé. Donc, tâchez de bien regarder les différents objets slash pouvoirs que vous pourrez avoir et ainsi vous pourrez créer votre build de Millie Noé à votre façon. Dans Hades 2, vous aurez accès à énormément de ressources qui viendront être utiles pour chaque amélioration de votre perso. Vous pourrez débloquer jusqu'à 4 armes supplémentaires et chacune des armes auront leur propre style de combat ainsi que différentes attaques. Donc, vous pourrez toujours changer votre façon de jouer constamment. Il y aura aussi des outils différents comme une pelle, pioche, canne à pêche pour récolter des ressources toujours dans le but d'améliorer votre personnage. Mais il faut noter ici que vous ne pourrez que transporter un seul outil à la fois, donc choisissez bien durant vos parties. Une des choses les plus cool, c'est qu'avant chaque début de partie, vous aurez la possibilité d'améliorer votre personnage avec des attributs passifs grâce aux arcanes. Les arcanes qui seront débloquées comme des cartes de tarot, bien cela nous donnera un avantage ou un pouvoir passif différent qu'on utilisera tout le temps et qui sera précieux durant nos combats. Pour débloquer les fameuses cartes, il faudra accumuler des cendres et la manière la plus simple de les accumuler sera de choisir les zones qui auront le symbole des cendres et surtout en battant vos ennemis. Dans Hades 2, il y a tellement de choses à faire et à découvrir, des zones secrètes que je ne dévoilerai pas, car je veux que vous découvriez vous-même le jeu, mais disons que pour un Early Access, je suis extrêmement surpris par tout ce qu'il y a à faire dans le jeu. Le jeu est déjà tellement complet, car en plus des parties qui seront différentes à chaque fois, bien dans votre QG principal qui se nomme la croisée des chemins, vous aurez un gros chaudron géant pour y faire un peu de magie, soit des incantations, car après tout, nous sommes Mélinoé, la princesse des enfers. Les incantations serviront à de l'aide supplémentaire, comme demander l'aide des moires, de persuader un marchand d'être à notre base afin de pouvoir échanger des ressources avec lui, et la découverte de minéraux d'argent et de psyché, ainsi que des outils de récolte, mais à chaque fois que vous irez loin dans les différentes régions, vous débloquerez toujours de nouvelles choses à améliorer, et surtout pour vous aider. À noter qu'en invoquant les moires, nous aurons un panneau dans notre QG où nous pourrons obtenir de nouvelles récompenses en échange que l'on réussit certains défis. Les récompenses seront majoritairement des ressources et objets d'amélioration pour Mélinoé. Mais ce n'est pas tout, et c'est là que Hades 2 est exceptionnel. C'est que même quand vous pensez être assez fort pour vaincre toutes les ondes, il y aura des personnages randoms qui viendront vous casser les couilles en vous foutant des malus supplémentaires et littéralement c'est juste pour vous faire chier. Parfois même le gros boss du jeu, chrononce lui-même, viendra vous rendre visite pour vous niquer la gueule, et j'ai trouvé ça bien foutu. Car on se croit fort et on est confiant durant notre partie, mais le jeu nous ramène vite sur Terre juste pour nous faire chier, et ça m'a énervé, mais ça m'a toujours fait rire en même temps. Il y a également les souvenirs qui seront ultra importants à voir dans Hades 2, car voyez-vous, si vous êtes gentil avec vos compagnons d'armes et vous leur donnez du nectar dans le jeu, ils vous donneront en échange des souvenirs qui pourraient être utilisés un peu comme un porte-bonheur et que vous pourrez utiliser qu'une seule fois par nuit. Plus vous remporterez des combats avec le porte-bonheur et plus celui-ci aura un rang supérieur. Et si vous êtes chanceux durant vos parties, vous tomberez sur Arachnée qui vous donnera un choix parmi différentes robes, bien ici c'est pas pour rendre Mélénuée plus sexy, non, on est quand même pas dans Staler Blade. Les robes que vous pourrez choisir auront des attributs passifs comme la régénération de mana ou de restaurer de la santé en vous donnant un boost de bouclier, soit une genre de vie supplémentaire et ce genre de choses. Donc tâchez de bien choisir comme toujours selon votre build et différents pouvoirs. Mais selon moi, le meilleur perso de Hades 2 reste Freenos, qui sera votre animal de compagnie ou plutôt votre grenouille de compagnie qui sera toujours présent après chaque mort. Pour vous supporter et avec qui vous pourrez donner des bisous. Écoutez, j'aime les animaux et Freenos est cool, donc ne me jugez pas. Dans Hades 2, comme le jeu est présentement en Early Access, comptez environ 15 à 20 heures de jeu pour l'instant. Mais en vrai, dans un jeu roguelike, vous aurez toujours des choses à faire, zones à découvrir et même pourquoi pas essayer de nouvelles armes et pouvoirs aussi. Donc en vrai, c'est difficile de juger la durée de vie complète, mais une fois le jeu complet, vous pourrez forcément compter sur plus d'une centaine d'heures de jeu au minimum. Maintenant, passons au point fort du jeu. Dans Hades 2, vous avez différents monstres et chacun a des attaques différentes, un environnement destructible que vous pourrez utiliser pour vous aider face aux ennemis et des combats ultra-intenses par moment. C'est tout simplement addictif comme jeu et j'ai adoré. Les personnages et le voice-over sont la plus grande force de ce jeu. Chaque zone, vous aurez des dialogues différents, un narrateur comme Homer qui rajoutera de l'information sur différentes choses de la région ou juste de votre environnement. Et en plus de ça, c'est tous des personnages liés à une mythologie que j'adore énormément, soit celui des dieux de l'Olympe. Comment ne pas adorer Hades 2 et son monde incroyable? Chaque nuit, dans vos parties, vous commencerez avec un pouvoir pour vous aider et chaque partie ne sera jamais la même. Vous serez chanceux parfois avec des pouvoirs ultra-puissants, mais vous serez vite ramenés sur Terre avec des malus de personnages qui veulent vous faire chier. Et d'autres fois, vous rencontrerez de nouvelles zones secrètes, de nouveaux pouvoirs, etc. Vraiment, Hades 2 est pleine de surprises et je n'ai jamais joué à un aussi bon roguelike de ma vie qu'avec ce jeu. Quand vous pensez avoir fait le tour du jeu, eh bien les devs vous surprennent toujours autant avec de nouvelles choses à améliorer, que ce soit les pouvoirs, les arcanes, les incantations ou autres. Vous aurez toujours quelque chose à améliorer et avec lequel vous pourrez rendre plus fort votre personnage Mélinoé. Rares sont les jeux qui offrent autant de choses à faire et Hades 2 en est un. Tout simplement incroyable à ce niveau. Maintenant, voici les points négatifs. Sincèrement, j'ai réfléchi pendant longtemps pour me rendre compte qu'il n'y a aucun point négatif à mes yeux pour Hades 2. Le jeu est en early access et présente toujours de nouvelles choses à découvrir et est déjà ultra complet. C'est tout simplement incroyable le travail que les devs de chez Super Giant Games ont réussi à faire. Comme je n'ai jamais joué à Hades 1, j'arrive en tant que nouveau joueur, donc je ne peux pas malheureusement faire la comparaison entre les deux jeux. Hades 2 est vraiment très addictif. Chaque partie dans le jeu que l'on fait est totalement différente et les compétences que vous prendrez ou le build que vous créerez pour Mélinoé ne sera jamais le même. C'est ce qui fait de Hades 2 si exceptionnel. Oui, c'est un roguelike, donc le but de ce genre de jeu est que chaque zone soit différente ainsi que les améliorations, mais Hades 2, avec les différents dieux, l'histoire de Mélinoé et sa soif de vengeance, les différents personnages qui ont pour certains et un humour qui m'a fait rire plus d'une fois. Vraiment, ce jeu est une pépite et il n'est qu'en Early Access, ce qui est vraiment incroyable tellement que le jeu a l'air presque complet. Les développeurs ont mentionné que la sortie officielle du jeu devrait prendre environ un an, mais sincèrement, c'est très difficile de trouver un point négatif à un Early Access pour tout ce qu'ils ont à offrir en termes d'armes, d'améliorations et de compétences. Vraiment, à mes yeux, Hades 2 est déjà un 10 sur 10 en Early Access, donc imaginez quand le jeu sortira en version complète, comment ils arriveront à faire mieux que la version actuelle de leur jeu. J'ai vraiment très hâte de voir dans l'année qui suit comment ils feront parce que pour moi, mes heures passées sur le jeu étaient tout simplement incroyables et Hades 2 entre officiellement dans mon top 3 des meilleurs jeux de l'année 2024. Donc voilà, messieurs, dames, c'était mes impressions sur Hades 2. C'est vraiment un incroyable jeu. Allez y jouer, je suis à quoi ce jeu en ce moment? J'arrive plus, OK? Si je ne faisais pas de vidéos, j'y jouerais tout le temps. J'aurais probablement laissé tomber mon travail, j'aurais laissé tomber ma femme, tout ce qui m'entourne pour juste jouer à ce jeu, OK? C'est incroyable. Allez-y tout de suite. Sincèrement, c'est un achat que je recommande absolument. Achetez-le tout de suite. Donc voilà, messieurs, dames, c'était tout pour la vidéo. Prenez soin de vous. On se revoit dans d'autres vidéos ou allez regarder mes autres contenus. Il y en a plein. Il y en a pour tous les goûts ici sur YouTube. Et peace! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada